Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instinct des copeaux. Un épisode aujourd'hui un petit peu particulier puisque vous avez été très nombreux à le réclamer. C'est celui dans lequel je vais vous donner mon ressenti sur la marque Triton. Alors pour ceux d'entre vous qui débarquent sur la chaîne et qui découvrent, il y a à peu près un an j'avais fait une vidéo sponsorisée en fait par Triton, dans laquelle je réalisais une guitare. Voilà, je vous mets la petite fiche ici si vous voulez la voir. Ça fait donc maintenant un petit peu plus d'un an que j'utilise le matériel de chez Triton. D'ailleurs petit aparté, il n'est pas besoin de vous préciser, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée parce que je pense évidemment beaucoup de bien de la marque, mais il y a quelques points aussi qui sont un petit peu plus discutables. La vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais beaucoup parler forcément. Je vais donc essayer de la structurer au maximum. Donc dans un premier temps je vais parler de tout ce qui est électroportatif. Ensuite je parlerai des machines un petit peu plus fixes si je puis dire, même s'ils ne font pas vraiment de machines fixes. Et pour cela je vous ai pris un petit timer. Donc dans la description de la vidéo, je vous ai mis les noms des machines que je vais évoquer avec un petit numéro à côté. Si vous êtes intéressé par une machine en particulier et que vous n'avez pas envie de vous taper toutes les autres, vous pouvez aller directement au bon timer, donc en regardant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le petit numéro. Voilà, ça vous mettra le petit curseur directement au bon endroit. J'en profite pour faire une dernière parenthèse. Quand je fais ce genre de vidéo, je mets toujours des liens dans la description. Et en fait, beaucoup d'entre vous vous posent des questions sans avoir pris le temps de regarder tout ce que j'avais mis dans la description. Donc prenez l'habitude de regarder dans la description. Vraiment, dès qu'il y a un truc à mettre, je le mets quoi. Dès qu'il y a un truc à mettre, je le mets forcément. Mais pour commencer, je vais d'abord vous faire la conclusion et vous dire ce que je pense concrètement de la marque. Car je sais que la plupart d'entre vous, généralement, ne regardent pas les conclusions. Ils arrêtent la vidéo avant. Donc je l'ai dit dès le début, comme ça au moins vous êtes obligés de l'avoir. Et puis merde quoi. Bon, alors globalement, qu'est-ce que je pense de Triton ? C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai un petit peu de mal à comprendre par contre, parce qu'autant ils ont des super produits qui sont super aboutis et très innovants, selon moi. Autant ils ont de gros points faibles, notamment au niveau des ponceuses, notamment à bande. Leur ponceuse rotative aussi, pour moi, c'est les points faibles de la marque. Mais globalement, après, ils ont des super produits comme la défonceuse, le Super Joe, leur raboteuse aussi, que j'utilise tout le temps. Je n'ai pas encore tout cher la raboteuse de chez Damato, parce que j'utilise tout le temps celle de Triton en fait. Ça m'évite de devoir manutentionner à chaque fois la machine, lever les plateaux de la dégauchisseuse pour pouvoir accéder à la fonction raboteuse. J'utilise directement la raboteuse Triton. Elle convient très bien. Je n'ai jamais été coincé avec, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà, il y a beaucoup de produits chez eux qui me semblent vraiment bons et dont je crois sincèrement que ça vaut le coup. Et autant il y en a d'autres que j'éviterai, quoi, voilà. Sachant que ça reste globalement plus dans la même gamme de prix, ça m'étonne de voir une telle différence de qualité en fait d'un outil à l'autre, voilà. Alors un autre point noir chez Triton, j'espère qu'ils corrigeront ça, c'est qu'au niveau des systèmes d'aspiration, toutes les embouchures des machines en fait sont tous différents. Donc à chaque fois qu'on veut connecter une machine Triton à un aspirateur, il faut jouer avec des manchons d'adaptation, voilà. Ça c'est un point que Triton devrait éventuellement améliorer. Un petit peu uniformiser ça, comme le font les marques pro comme Bosch, Festool, DeWalt, et même certaines marques aujourd'hui un petit peu plus grand public, si je puis dire, comme Ryobi ou d'autres, commencent à s'y mettre un petit peu. Ils commencent à standardiser un petit peu leur système d'aspiration. Et ça selon moi c'est assez important, parce que s'il faut à chaque fois jouer avec des manchons d'adaptation pour l'aspiration, voilà, ça devient vite compliqué, quoi. Surtout si on commence à accumuler quelques machines et qu'on commence à, même si on n'est pas forcément professionnel comme moi, qu'on est bricoleur, qu'on va se mettre à bricoler un week-end, ça gâche un petit peu l'expérience de bricolage, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, alors, commençons. Là j'ai mes petites notes, c'est là, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de machines et je ne voudrais pas en oublier. Donc voilà, je voudrais commencer à vous parler du pack Duo T12, visseuse à mandrin et visseuse à choc. Il est un peu froid. Alors, concernant le pack T12 de chez Triton, je pense que ça fait partie déjà des bons produits. Alors, au premier abord, comme ça, ça peut paraître un petit peu mou au niveau de la gâchette, c'est pas très très puissant, c'est du 12V en même temps, mais j'ai une Bosch Pro qui a des moteurs qui sont un petit peu plus puissants. Malgré tout, la perceuse perce et la visseuse à choc, visse et échoque. Finalement, le manque de puissance n'est pas handicapant et je pense qu'honnêtement, pour le prix, c'est un très bon investissement, donc c'est le genre de produit que je conseille. Donc, c'est top. Ensuite, je voudrais vous parler d'un des produits phares de Triton, la défonceuse, donc c'est la MOF 001. Alors, c'est une défonceuse qui a été titrée et finalement, pour l'avoir essayé, je comprends bien pourquoi. C'est puissant, c'est précis, c'est plutôt bien fini, l'aspiration est optimisée, c'est précis au niveau du réglage. Pour moi, c'est l'un des meilleurs produits de chez Triton. J'en suis très content. Alors, moi, je l'ai mise sous table, elle sert à 90% dans ce cas-là. Elle a été spécifiquement conçue d'ailleurs pour aller vraiment sous table. C'est vraiment un régal à utiliser. Alors, je n'ai pas essayé encore de défonceuse concurrente très haut de gamme comme ce que peut proposer Bosch Pro ou Festool. J'attends justement une Bosch Pro, donc voilà, j'attends de voir. Mais déjà, la Triton, ça fait partie aussi des produits que je conseille. Je comprends pourquoi elle a été titrée. C'est une super machine. La 6 plongeante TTS 1400. Alors ça, c'est une machine qui m'a été particulièrement demandée. Elle intéresse beaucoup de monde, visiblement. C'est une scie plongeante, voilà, qui s'utilise donc sur des rails en aluminium qui sont très similaires d'ailleurs à ceux que l'on voit chez Festool, par exemple. Honnêtement, c'est une super machine aussi. Alors, le souci sur celle-là, si on chipote un petit peu, mais bon, c'est vrai que quand on commence à aborder ces gammes de prix-là, on peut chipoter, c'est que le moteur prend parfois un petit peu de temps à prendre ses tours, voilà. Donc, quand on la démarre, il faut attendre 3-4 secondes, le temps que la scie commence à tourner à la bonne vitesse, avant de pouvoir plonger. Honnêtement, ce n'est pas super handicapant, mais c'est vrai que j'apprécierais une scie qui démarre vraiment de suite. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais comme sur toutes les tritons, en fait, les moteurs ne sont pas brushless, ils sont à charbon. Mais tritons, à penser justement aux gens qui bricolent assez souvent, il est possible de changer ces charbons, voilà. Il y a beaucoup de machines de grand public, en fait, qui ne proposent pas cette option-là, c'est-à-dire que dès que les charbons sont consumés, on jette la machine. Là, les charbons sont interchangeables, donc voilà, c'est super. Donc, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a peut-être un ou deux boutons qui font un petit peu cheap, un petit peu plastoc, mais honnêtement, la lame livrée de série fait des coupes très très propres. Honnêtement, au niveau du travaillant lui-même, je ne vois pas ce qu'une scie plus haut de gamme, en fait, peut apporter de plus. Ça sera plus des questions de finition, et encore une fois, comme je l'avais dit précédemment, le problème récurrent chez Triton, c'est les systèmes de manchon pour l'aspiration. Ce n'est jamais les mêmes, et donc ça pose parfois un petit peu problème. Donc, les gens me demandent souvent si je la conseille encore une fois, ça fait partie vraiment des produits que je recommande. Il y a juste cette histoire de moteur qui prend des tours, en fait, qu'il faut savoir si vous êtes vraiment pressé tout le temps et que vous voulez que ça démarre de suite. Bon, ça peut poser problème, moi, ça ne me dérange pas. La ponceuse à bande, Téa 1200 BS. Alors là, ça commence à être un petit peu difficile, parce que j'ai marqué dans mes notes une merde, mais en fait, je vais essayer de développer un petit peu plus ce truc. C'est la grosse ponceuse à bande de chez Triton, qui est pratique en soi d'avoir, parce qu'on peut la mettre couché en stationnaire sous l'établi. Il y a un petit support qui est livré avec, qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'appui avec nos pièces de bois. Des petits serre-joints qui permettent de fixer la machine au plan de travail. Ça, c'est super. La machine fait cheap, par contre. Au niveau du choix des plastiques, des assemblages, c'est pas top. Ça fait vraiment pas de gamme, pour le coup. Moi, je trouve que même à vitesse maximale aussi, elle ne va pas très très vite. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur cette machine, notamment au niveau des retours sur Amazon. Vous irez voir si vous voulez. Les commentaires sont souvent... Enfin, ils assassinent la machine, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la machine qui tombait en biettes sous leurs mains, pratiquement. Donc voilà, encore une fois, la finition pas top. Mais apparemment, là, ça comprometit carrément l'intégrité de la machine. Alors que c'était pas vraiment le cas sur la splongeante, par exemple. Qui a l'air beaucoup plus solide. Sinon, elle fait le boulot, hein. Elle décape, quoi. Une ponceuse à bande, ça fait pas dans la dentelle, en général. Je pense que ça peut être une bonne alternative, si on n'a pas trop souvent à utiliser une ponceuse à bande. Après, il me semble quand même qu'elle n'est pas donnée. Bon, voilà. Peut-être un peu amélioré de la part chez Triton. Ponceuse à bande, compact, TCM, BS, je crois. Oui, c'est ça. J'ai ma petite note ici. Alors là, par contre, j'ai été agrément surpris. Je pense que c'est pas un achat indispensable parce que la grosse ponceuse à bande pourrait être plus pratique. Par contre, pour offrir un bricoleur, ça peut être un super cadeau. Alors, elle n'est pas conçue à la base pour être mise vraiment à l'envers en stationnaire. Elle est vraiment faite pour être utilisée vraiment en main, pour faire presque du travail de finition, si je puis dire. Alors, c'est une petite machine que j'aime beaucoup, qui est plutôt pratique. Elle me sert à ajuster certains détails et même à faire office de lime électrique. Voilà. Donc, pas un achat indispensable, mais qui est plutôt cool à faire. Finalement, je préfère cette petite ponceuse même à la grosse. Et il me semble qu'elle n'est pas trop chère en plus. Je recommande, mais pour le fun ou pour faire un cadeau. Parce que c'est pas utile tous les jours. Alors, la ponceuse excentrique 500 watts. Alors, c'est une des dernières que j'ai reçues. Je n'ai pas trop pu la tester jusqu'à maintenant. Je l'avais testée un petit peu sur le plan de travail qu'il y a derrière moi. Alors, comment dire ? Bon, il faut dire que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois la Bosch professionnelle, la plus haut de gamme. J'ai oublié le nom. La JAK 150, je crois que c'est. C'est l'une des meilleures ponceuses du marché avec la Festool Rotex. Donc forcément, quand on passe à quelque chose d'un petit peu moins haut de gamme, forcément, ça fait bizarre. Et bon, quand j'ai pris en main la Triton, j'ai trouvé ça un petit peu au niveau de la finition. Comme d'habitude, c'est pas tip top. Je pense que le gros point faible, le truc qu'il pourrait casser sur ce machine, c'est le gros bouton à l'avant sur la semelle qui permet de passer de mode dégrossir au mode ponçage faible. Je pense que ça, c'est un bouton qui pourrait casser avec le temps. Sinon, d'un point de vue ergonomique, la grosse poignée à l'avant, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Je la trouve un peu haute. Elle est la Bosch. Elle, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle est vraiment ramassée. On a un centre de gravité qui est bas, donc on a vraiment l'impression d'être en appui sur la pièce de bois. L'autre, elle est un petit peu plus haute, donc c'est pas branlant, mais bon, on sent qu'elle a un petit peu moins de stabilité. Il me semble qu'elle n'est pas donnée non plus, mais le petit peu positif, c'est qu'elle est livrée dans un sac qui est plutôt sympa, avec quelques abrasifs dedans. C'est une machine qui a, au niveau de l'ergonomie, le design des machines professionnelles, donc avec cette espèce de bras à l'arrière. On aime ou on n'aime pas. Il y en a qui préfèrent rattraper la ponçoe vraiment d'une main, avoir un truc un petit peu plus vertical. Il y en a qui aiment bien la tenière de cette façon. Bon, après ça, c'est à tester en magasin, je pense. C'est comme les six sauteuses, il y a les formes six sauteuses avec la poignée, il y a les formes comme celle-ci qui sont en champignons. Bon, théoriquement, c'est plus pratique à attraper, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Donc ça, si vous pouvez venir en magasin pour essayer les machines, les prendre en main, pour voir si l'ergonomie vous va, c'est mieux quand même. Je ne sais pas trop quoi penser du coup, cette tritonge, l'ayant pas trop trop testée. Je l'ai testée deux minutes sur le plan travail, j'ai vite repris la boche derrière, parce que bon, la boche c'est quand même clairement mieux, même si elle, mais bon, elle vaut trop fort plus cher aussi, il faut dire. Je ne sais même pas si c'est comparable. Est-ce que c'est une bonne ponceuse ? Ça me paraît pas mal, mais je ne suis pas à 100% convaincu. La fraiseuse à lamelles, alors là, cette machine m'a agréablement surpris, parce qu'au niveau de la finition, c'est mieux que certains autres tritons. Elle fait très bien son boulot, j'ai fait quelques plateaux avec, notamment celui de mon plan travail sur lequel je suis appuyé actuellement. Elle est très bien, honnêtement, elle est très bien. La lame pourrait un petit peu mieux couper, elle laisse un petit peu de fil sur le bord quand on a fait une rainure. Donc bon, c'est pas grave, c'est vrai, un petit coup de ciseau ou même on les arrache avec le doigt si on peut, ça le fait très bien. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus, c'est une espèce de meuleuse d'angle en fait, sur lequel a été adapté un support pour pouvoir l'utiliser en lamelleuse. Ça par contre, je recommande. Ok, maintenant que nous avons fait des électroportatifs, je vais passer au workcenter. Donc je voulais vous parler d'abord de la table TWX7. Alors, elle a pas l'air comme ça, c'est hyper stable au début, j'avais un petit peu peur quand je trouvais les pieds un petit peu maigrichons, je me suis dit bon, ça risque de bouger un petit peu, ça bouge pas un pet. Voilà, je vous le dis de suite, ça bouge pas un pet. C'est livré de base avec une table MFT, donc avec des trous pour pouvoir passer les serre-joints et attacher nos pièces. J'ai fabriqué nos guitares en étant tout dessus à l'époque, c'était l'époque où j'avais plus mon plan de travail à l'arrière. Ils m'avaient bien dépanné, c'est pas la seule marque à faire ça. Par contre, le système est plutôt abordable chez Triton. En gros, c'est une espèce de table avec des modules qu'on peut interchanger au milieu, donc on peut mettre une table MFT qui est livrée de base. On peut y mettre un module de défonceuse sous-table, c'est ce que je fais actuellement. Mon module bon accepteur est pratiquement consacré exclusivement à la défonceuse sous-table. Mais il y a aussi un module aussi circulaire qui est très très bien, mais vraiment très très bien. Je l'avais conseillé à certains d'entre vous d'ailleurs et j'ai eu de très très bons retours, je suis super content. Donc c'est cher, mais ça, c'est bien, ça fait partie des très 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 bons produits Triton. C'est bien fini, c'est propre, vraiment, je... j'adore. Alors concernant plus spécifiquement le module de scie sur table qui s'appelle TWX7CS001. Des fois des références à couper au bouton sur les marques. J'ai beaucoup aimé cette scie, elle est plutôt précise, même très précise. Le seul point faible que je dirais, c'est le guide parallèle qu'il faut régler en fait devant et derrière. Donc c'est pas un guide qui reste vraiment tout le temps parallèle à la lame. Il faut vraiment à chaque fois le caler pile poil. Ça m'a pas handicapé, moi. Les graduations sont plutôt précises. La scie a du couple, j'ai pu découper des gros morceaux d'acajou avec, sans souci. Vraiment, j'ai été agréablement surpris par cette machine. Si certains d'entre vous veulent se mettre à la menuiserie un petit peu plus sérieusement, qu'ils veulent travailler le week-end et même le soir dans la semaine quand ils rattrapent pas le boulot. C'est une super machine et honnêtement, c'est pas la peine de vous enquéquiner avec autre chose. Surtout si vous travaillez dans un garage et que vous avez pas trop de place, si vous devez combiter avec la voiture ou tout comme ça. Bon voilà, ça peut être une super alternative, c'est World Center. Mais pour moi, la cerise sur le gâteau, ça reste quand même le module de défonceuse sous-table avec lequel je m'éclate. Vraiment, il est top. Il est livré avec plein d'accessoires de sécurité. Il est très facile à mettre en place. Conjulier avec la défonceuse justement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un vrai bonheur. Nous avons un interrupteur sur le côté de la machine, donc il n'y a pas à se baisser à chaque fois pour activer la défonceuse. Les réglages, une fois qu'ils sont faits, ils ne bougent pas, ils sont faciles à faire. L'extraction de la poussière se fait super bien, c'est très efficace. J'ai très très peu de poussière qui reste après l'utilisation. Que dire, un de mes produits préférés, vraiment. Bravo Triton pour cette machine, vraiment c'est du super boulot. Autant pour les ponceuses, c'est pas trop ça, mais alors pour ça par contre, top. La ponceuse à cylindre oscillante, alors c'est une très très bonne machine. Ça en fait, c'est pas une machine qui est propre à Triton, j'en avais déjà une autre d'une autre marque de chez Pache. Je sais qu'il existe aussi au moins 2 ou 3 marques qui font la même machine, mais avec des plastiques différents et sous une autre marque du coup. Donc je ne sais pas si c'est une machine qui est de conception vraiment Triton, je ne pense pas quand même. C'est une machine en fait que plusieurs marques se partagent. Donc moi j'ai utilisé la Triton pendant 3-4 mois. Pendant 1 an et demi, 2 ans avant, j'ai utilisé la chez Pache qui est donc exactement la même machine, comme je le disais. C'est le genre d'accessoire qui est indispensable à avoir si comme moi vous faites des guitares par exemple et que vous avez souvent des courbes à négocier et à poncer. C'est une ponceuse qui est extrêmement pratique. Là je ne l'ai plus aujourd'hui parce que je l'ai fait gagner à l'un d'entre vous. Et puis je dispose aussi maintenant d'une nouvelle ponceuse Triton dont je vais vous parler tout de suite. La ponceuse à bandes et la cylindre. Alors ça par contre c'est une machine que j'ai reçue assez récemment et donc je suis très 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 content. C'est un petit peu comme la machine que je vous ai précédemment citée sauf que là en plus d'avoir 10 cylindres, on a quand même une bande. Donc là c'est top parce qu'on peut à chaque fois négocier des courbes concaves et à la fois des courbes convexes. Le plateau est aussi inclinable à 45 degrés ce qui est très pratique. Moi je ne sais pas si je vais m'en servir mais en tout cas je sais que j'ai l'option donc le jour où j'en aurai besoin je ne serai pas embêté. L'aspiration est très efficace sur ce genre de machine. C'est à peine plus gros que la machine que j'ai précédemment citée. Donc là encore une fois je pense que ça fait partie des produits forts de chez Triton. C'est le genre de machine qui était disponible uniquement sur les machines américains avant. Donc c'était fait par d'autres marques. Et là Triton vient d'amener ce genre de machine vraiment en Europe chez nous et là ça fait franchement plaisir parce que c'est vrai que c'est le genre de machine que je voyais chez les youtubeurs américains et que je me disais que ça serait bien à avoir dans mon propre atelier quoi. Donc là je suis content, elle est dans mon atelier enfin aujourd'hui et c'est super 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 utile. L'un des intérêts c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique selon moi d'avoir une bande à la verticale plutôt qu'à l'horizontale quand on met une poussée de la bande sur le dos. Le plateau est grand, on a une grande stabilité, beaucoup d'appui. Donc ça ça fait partie des genres de machines aussi que je recommande. La raboteuse TPT 125 S'il y a une machine dont je ne pourrais pas me passer aujourd'hui de la part de chez Triton c'est celle-ci. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je ne me sers pas du tout de la raboteuse de chez Damato je ne me sers que du mode dégauchisseuse car la raboteuse Triton qui est à côté m'évite de manutentionner ma machine donc à chaque fois devoir lever les plateaux pour devoir utiliser le mode raboteuse devoir se baisser et tout c'est pas très commode. Là la raboteuse Triton je l'ai mise au rentré-pied donc elle est à hauteur de travail. Les fers sont très faciles à changer donc elle est facile d'entretien l'évacuation des copeaux est très efficace. Au niveau de la puissance je n'ai pas de soucis là non plus je lui fais manger du freine, du chêne, des bois exotiques sans aucun souci. Bon on ne peut pas faire des passes de 3 mm d'un coup forcément petite passe par petite passe on arrive à obtenir un bon résultat. Certains ont des soucis au niveau de l'entrée ou de la sortie des bois souvent ils sont un petit peu mordus au niveau du dégauchissage. Moi j'ai remis des coups tout neufs sur ma machine et je fais surtout très attention au fait de garder ma pièce vraiment parfaitement à l'horizontale que ce soit en entrée ou en sortie et je n'ai pas ce problème. Donc si vous avez ce genre de problème avec cette raboteuse ou même une autre parce que ça le fait sur d'autres aussi la petite astuce ce serait de mettre une grosse planche de mes lamines blancs parce que ça vise bien pour allonger les tables en fait en entrée et en sortie de la machine. Voilà c'est la petite astuce dans la vidéo, c'est cadeau, c'est pour moi. Enfin dernièrement j'ai reçu le Superjo XXL donc c'est un étau en fait qui permet de tenir serré les pièces assez fermement. Je crois qu'il offre 7 tonnes de pression quand même donc c'est pas mal quand même. J'ai eu le temps de m'en servir dernièrement car j'ai refait toute la fois mon atelier en USB vidéo à suivre vous en faites pas et c'est vrai que j'étais bien content quand même de l'avoir pour pouvoir tenir mes grosses planches USB pour pouvoir les couper comme je voulais à la circulaire. C'est un outil qui aujourd'hui maintenant que je l'ai en fait mais très utile et dont j'aurais franchement du mal à me passer. Il nécessite quand même un certain espace dans l'atelier mais là franchement c'est un produit que j'ai beaucoup aimé que je trouve très très beau, très bien fini. Il est super stable, c'est quand même super pratique de pouvoir tenir une pièce fermement et d'avoir à la serrer juste avec le pied. Donc ça aussi ça fait partie des machines que j'aime beaucoup. Donc pour résumer les amis bon là je sais que j'en ai perdu au moins 50% d'entre vous mais bon c'est pas grave hein. Les produits que j'aurais tendance à vraiment recommander chez Triton c'est la défonceuse avec le système de défonceuse sous table donc le work center, le super jaw, la raboteuse que j'aime beaucoup la scie plongeante bien sûr et la ponceuse à bord de la cylindra. Vous noterez que j'ai derrière moi aussi un petit tour à affûter alors j'ai pas trop pu le tester donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop pour le moment. En fait pour le moment je l'ai utilisé rien que pour polir mes ciseaux à bois donc je me suis pas encore trop servi de la pierre affûtée donc je sais pas trop ce que ça vaut. Je le testerai un petit peu mieux un de ces quatre et je vous en ferai un retour de toute façon. J'espère que cette petite grosse vidéo vous aura plu et vous aura été surtout utile. Si vous avez d'autres outils de la marque Triton n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo et me dire ce que vous en pensez ça m'intéresse toujours de savoir. Quant à moi je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux d'ici là à bricoler bien faites attention à vos doigts Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz